A quelques jours de l'ouverture du procès Big Malion, certaines rancœurs ne sont pas résorbées. Jean-François Copé l'évoque dans le JDD, ce dimanche 14 mars. A propos de alors que le procès de l'affaire Big Malion s'ouvrira ce mercredi 17 mars, Jean-François Copé ne sera pas sur le banc des prévenus. En effet, le maire d'Hommeau a été blanchi en 2016. Spendent, dans les colonnes du journal du dimanche, paru le 14 mars, l'ancien président de l'UMP a notamment évoqué les tensions toujours vives au sein de la droite. Je serais intraitable vis-à-vis de quiconque viendrait à nouveau essayer de mettre en doute mon intégrité. A-t-il prévenu dans le JDD que certains membres de ma famille politique puissent encore sous-entendre que la justice se trompe et que j'aurais un compte en Israël? Je ne suis pas sûre qu'ils puissent se regarder dans la glace. Une chose est sûre, certaines rancœurs ne sont pas cicatrisées. En toile de fond, sa rivalité avec Nicolas Sarkozy, qui a récemment été condamné à trois ans de prison dont un enferme dans l'affaire dite des écoutes. Début mars, Jean-François Copé avait également donné le ton dans un portrait du journal Le Monde. Et il n'a pas pris de pincette. Si jamais j'entends une personne qui vient publiquement mettre en cause mon honneur et mon honnêteté, je la poursuivrai pour diffamation, dans l'heure. Qui que ce soit, a-t-il assuré? Sur le sujet, l'homme politique est resté formel. Je ne me suis jamais, à aucun moment, occupé de la campagne présidentielle dans sa partie organisationnelle ou relative à la gestion de ses dépenses ni de ses recettes. Jamais. Il renoue avec ses anciens adversaires. Jean-François Copé se tient à l'écart de la vie politique depuis la guerre fratrosaïde qu'il a opposée à François Fillon en 2012 dans le cadre de la présidence de l'UMP, puis dans le sillage l'affaire Big Malion. Spandent. Si l'homme affirme de ne plus être intéressé par la politique nationale et préfère se consacrer à sa vie d'avocat et d'élu local dans sa ville de mots, certains de ses proches en doutent. Pour preuve, en juillet dernier, il avait suggéré au bureau politique de la droite, qu'il fréquente régulièrement, Édouard Philippe comme potentiel candidat idéal à la présidentielle, rapporte le journal hebdomadaire. En parallèle, l'homme politique a également renoué avec certains de ses homologues de droite comme Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. Seraient-ils de potentiel candidat à 2022? Article écrit en collaboration avec Symedia, Crédit Photo, Julien Nortelan, Panoramique d'Estimage, Let's Block, ADS. Why? C'est quoi ? De se passer ? Musique Musique Donc Le truc